Le gouvernement a pris la décision, à compter de lundi prochain, de fermer toutes les écoles, cégeps, universités et services de garde. Et les écoles secondaires, les cégeps et les universités ne vont pas réouvrir avant la fin du mois d'août. Toutes nos écoles complètement fermées, les secteurs de l'économie complètement arrêtés, on est tous confinés à la maison. C'est sûr que cette grande pause-là, on a eu la difficulté à y croire. Au retour de la relâche des élèves qui arrivent d'Italie, on entend plein de choses qui se passent là-bas. On entend les Italiens chanter sur leur galerie toute leur reconnaissance envers le peuple italien, les gens de la santé qui sont en train de se retrousser les manches pour affronter cette étrange bébite-là qu'on ne connaît pas trop. Et chez nous, c'est à grands coups d'arc-en-ciel qu'on s'est encouragés et qu'on a dit « surtout, il ne faut pas lâcher ». Déjà plus d'une année que vous faites face à cette crise sanitaire sans précédent. Vous avez déployé des trésors d'imagination, de créativité, d'engagement, d'humanité. Pour faire en sorte que nos élèves puissent avoir une vie un petit peu plus normale cette année. Alors à vous qui avez fait en sorte que la vie soit belle pour eux. Merci. Comme une vraie fourmilière, en moins de 48 heures, 8 points de services de garde d'urgence ont été mis en place dans nos écoles. Comme par miracle, dès le lundi matin, 7 heures, les éducatrices accueillaient les enfants du personnel des services essentiels. Le personnel de nos écoles a précieusement gardé le lien par tous les moyens. Bonjour mes beaux élèves. Salut les coucous. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. C'est Mme Brault. On garde le moral, ça va bien aller. À bientôt. Salut, c'est Mme Goyer. Je voulais juste te dire que je m'ennuie vraiment de toi. Ben oui, je course de me prendre du café. Bonjour tout le monde. On s'ennuie vraiment de vous. Bonjour tout le monde, c'est M. David. Je voulais te parler aujourd'hui juste pour te rappeler que c'est important que tu bouges à tous les jours. Pour contribuer à l'effort collectif, plusieurs membres du personnel et des élèves finissants en soins de santé de l'École professionnelle des métiers travaillaient sans relâche. Pendant ce temps, l'école et la pédagogie se sont réinventées. Comme toujours chez nous, on a fait une belle place à l'innovation. J'allais clonner. Que faire avec mon stris? Salut groupe! Qu'est-ce qu'une buse? Une buse? Ben c'est un oiseau. C'est un oiseau de proie. Un gros oiseau. On a même créé une toute nouvelle école virtuelle. Près de 1000 élèves ont pu suivre leur parcours scolaire, malgré une vulnérabilité plus grande à la COVID-19 pour eux ou des membres proches de leur famille. Cette année particulière s'est terminée avec le retour en présentiel de nos élèves plus jeunes. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez déjà, les élèves recommencent graduellement l'école à partir de mardi prochain. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on vous présente les mesures mises en place en lien avec les recommandations de la santé publique. Je vous présente JAB 2.0. Avec une imagination qui n'avait d'égal que votre motivation, vous avez souligné avec cœur le passage des finissants et la trace unique qu'ils ont laissé. On a célébré, autrement, cette étape marquante de leur vie. Dans le cœur de chaque enseignant qui a croisé ta route, on y retrouve un petit bout de poids. Tu as laissé un emprunt pour toujours. Maintenant, c'est l'heure de voler de tes propres ailes. Bonne chance, l'ami. C'est pendant l'été que tout le personnel a préparé la prochaine rentrée scolaire. Vous savez quoi? Le grand retour a eu lieu comme prévu. Différent, bien sûr, mais où la joie de se revoir, pour certains, après six mois d'absence, dépassait largement les désagréments des mesures sanitaires. On s'était tous terriblement ennuyés les uns des autres. Le quotidien prévisible d'une année scolaire s'est retrouvé complètement bousculé. Par la suite, bien, le changement est devenu la norme. Les élèves, comme tous les membres du personnel, ont fait preuve d'une exceptionnelle résilience. Les mois et les saisons ont passé. Cette année mémorable se termine. Nous en sommes déjà au dernier tournant avant les vacances. L'été est à nos portes et avec lui, l'espoir de retrouver, un peu, beaucoup, notre vie d'avant. À vous, femmes et hommes de cœur. À vous, faiseurs de miracles. Qui avez motivé, accompagné, soutenu les élèves dans leurs activités pédagogiques et celles de leur vie scolaire. Qui avez minutieusement veillé à la désinfection de tous nos milieux. Qui avez assuré en toute sécurité le transport des élèves dans les autobus, les minibus et les berlines. Qui avez assuré l'approvisionnement en fourniture dans l'équipement de protection. Qui avait configuré des milliers d'ordinateurs portables et de tablettes en un temps record. Qui avait dirigé les écoles de main de maître dans un contexte de perpétuel changement. Qui avait veillé à la disponibilité du personnel. Et ce, malgré le contexte de pénurie. Qui avait communiqué avec transparence et bienveillance les nombreux changements. Qui avait constamment réorganisé et réajusté les services pédagogiques. Merci pour tous vos petits et grands miracles. Pour tout ce que vous avez fait. Pour que la vie soit belle pour eux. Sans vous, rien n'aurait été possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada